Salut à tous, alors c'est Frédéric Delavie. Ce soir je voulais vous faire une petite vidéo, petite vidéo filmée par une caméraman exceptionnelle, petite vidéo pour vous parler de musculation. Alors je vais vous parler de la musculation des avant-bras, pourquoi ? Parce qu'en ce moment je regarde pas mal de vidéos de bras de fer, et particulièrement je regarde les vidéos d'entraînement d'Evon Larat, qui sont très bien parce qu'il offre, allez voir sur sa chaîne, il offre des techniques d'entraînement extrêmement intéressantes, intéressantes techniques d'entraînement que l'on peut utiliser en musculation, alors évidemment c'est très 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 spécifique, toutes ne sont pas utilisables, c'est vraiment pour le bras de fer, mais il y en a certaines qui peuvent être appliquées à d'autres sports, ou à la vie de tous les jours pour se renforcer le poignet. Alors des trucs très intéressants, alors moi j'ai fait un bouquin avec un guide, qui s'appelle le guide de musculation des bras, si vous ne l'avez pas, allez l'acheter, ça nous paiera un café, donc c'est un guide, alors là je vais vous montrer un peu un dessin, et je vais vous parler des muscles qui sont intéressants à travailler, les muscles de la pronation, parce que les gens qui font des bras de fer, les féristes comme on dit en France, les armes comme on dit, je ne me souviens plus, les féristes en France, travaillent principalement la flexion, mais aussi la pronation, pour casser le poignet de l'adversaire. Alors évidemment les muscles supinateurs ne sont pas forcément travaillés ou fondamentaux en bras de fer. Alors je vais vous montrer, voilà dans le livre, là j'ai fait un petit article sur les muscles de la pronation, supination, vous voyez que l'avant-bras s'est constitué de deux os, qui ont une action, qui tournent, il y en a un qui tourne sur l'autre, dans une forme d'hélice, le radius a une forme d'hélice, sur le cubitus, vous voyez qu'il tourne, il met la main, supination, pronation, et les muscles pronateurs sont très importants à travailler. Alors les muscles pronateurs, je vais vous en montrer, qui sont deux qui sont assez intéressants à travailler, c'est le cour, le carré pronateur, vous voyez qui est ici, voilà, qui est en profondeur, le carré pronateur, et là, vous avez le rond pronateur, qui est ici, et qui permet, alors qu'il s'accroche ici, vous voyez, qui est ici, et qui vient en profondeur, et qui vient mettre le bras en pronation. Alors c'est important de travailler ces muscles, alors il y a le long supinateur, qui est ici, ancienne dénomination long supinateur, brachoradial, qui est là, qui est un semi-pronateur, semi-supinateur, puisqu'il met le bras en position, mais ce n'est pas celui-là qu'on va travailler principalement, je vais vous montrer les exercices de la rate, qui sont excellents. Alors le premier exercice, moi je le bosse, alors il y a des mecs qui bossent très très lourd, moi j'ai commencé, je suis monté jusqu'à 25 kg la dernière fois, alors vous voyez, quand j'ai monté à 25 kg, je me suis un peu abîmé le doigt, c'est rien, c'est juste pour vous montrer qu'il y avait du poids, et ça frottait, parce qu'il n'y avait pas l'habitude de faire le mouvement. Et je l'ai senti, mais je l'ai vraiment senti en profondeur là, à cet endroit-là, et ici, alors faites attention de ne pas avoir tendinique, parce que quand vous ne le travaillez pas, ça peut faire une tendinique. Donc on travaille comme ça, on met un halter dans une ceinture noire, ceinture noire de judo, c'était ma carrière de judoka, quand j'étais jeune. Et vous voyez ici, la ceinture noire est ici, alors une ceinture noire, il faut prendre une ceinture épaisse, pour que le... c'est d'Evonne, la rate qui montrait ça, c'est très intéressant, alors il y en a qui coincent le pouce, moi j'aime bien prendre comme ça, parce que je ne travaille pas hyper lourd aussi, donc il faut que le poids soit de... la ceinture passe de l'autre côté, pas dans la paume, mais passe à l'extérieur, vous la tenez en paume, et là, hop, vous faites comme ça, et vous ouvrez au démarrage, complètement, et vous remontez, vous ouvrez en supination, et vous faites une prodation maximum, à la fin du mouvement. Alors évidemment, on peut faire deux tours, pour avoir une ceinture plus courte, et pouvoir étendre au maximum, et ça c'est vraiment bien, parce que je l'ai vraiment senti, à cet endroit-là, le petit muscle que je vous ai montré, là, le carré pronateur, qui est en profondeur, évidemment pour un bodybuilder, ça n'a pas d'intérêt, mais pour les sports, c'est vraiment pas mal, pour certains sports, ça demande de la rotation, de la puissance, et vous avez ici, le rond pronateur, qui est en vérité, un muscle qu'on ne voit pas beaucoup, mais qui est assez volumineux, dans l'avant-bras. Donc ça, c'est important à faire, et puis après, je me suis amusé à travailler, un peu comme fait la rate, j'ai fait un montage, pour faire un peu comme l'effériste, j'ai pris, vous voyez, mes câbles, et puis je me suis amusé à m'installer, parce qu'ils ont des machines, un peu comme ça, donc c'est parce que vous me demandiez, comment je m'entraîne, c'est vraiment un entraînement, je teste pour mes prochains bouquins, pour expliquer où ça travaille, je fais tous les essais, vous savez, donc moi je mets comme ça, vous voyez, hop, donc je me fixe sur la barre, et puis, et puis je fais mes mouvements, en faisant supination, pronation, avec une fat grippe, alors je peux le faire sans fat grippe, voilà, ce qui me permet de travailler, la pronation, supination, je l'en fais, hop, et je reviens, en supination, j'ouvre, en même temps, ça me permet d'avoir un mouvement, je l'ai fait un petit peu, objectivement, je les sens mieux, quand je fais de la barre, ou quand je fais du curl, façon bodybuilder, du curl classique, avec rotation, ou bien du curl isolé, voilà, c'est pour vous montrer, un peu comme je bosse, là je suis en train de tester, pour avoir les sensations, objectivement, c'est bien, mais j'ai beaucoup plus de sensations, dans l'avant bras, avec la ceinture de judo, voilà, petite vidéo, pour vous montrer comment je travaille, parce que je teste, je teste l'entraînement, je ne le teste pas sur une série, je le teste sur un 10 jours, 15 jours, un mois, je vois où j'ai mal, là ça me fait un petit temps limite, mais à mon avis, comme je vais travailler, elle va disparaître progressivement, donc voilà, petite vidéo, pour vous expliquer comment je bosse, là je suis en train juste d'étudier, le bras de fer, et c'est vraiment intéressant, à aller regarder, parce que, c'est moins important, d'avoir une poigne au bras de fer, que d'avoir une pronation puissante, voilà, donc on travaille la pronation, c'est très important, de travailler la pronation, sachant qu'en général, on est beaucoup plus fort en supination, puisque le biceps, et le muscle supinateur, le plus puissant, c'est une grosse boule, regardez, regardez, hop, elle se contracte, quand elle porte ma main en supination, donc il est bon des fois, de travailler la pronation, pour compenser, et en bras de fer, la pronation, c'est vraiment important, et on est en général, pas trop fort en pronation, voilà, c'était Fred Delavier, à bientôt, je vous aime, et paix sur terre !